Salutations têtes de naze, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 3 de la saison 2 de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin ou Shingeki no Kyojin, tu connais les bails. Bon je vais spoiler comme un fils de pute, donc si t'as pas vu l'épisode tu te casses comme d'habitude, hein voilà. Ouais. Bon bah pour pas changer on a encore une fois un très très bon épisode qui diffère des deux premiers dans le sens où il y a très peu d'action mais néanmoins des scènes pleines d'intensité et de révélations. Bon des révélations, c'est certes bon c'est confirmé, le mur est constitué de titans et apparemment on recherche la petite blonde, je sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle serait de la famille royale. Il me semble qu'ils le disent dans l'épisode sinon vous t'espoiler comme un fils de pute et je suis désolé mais pour moi ce n'est pas des révélations car comme je te le dis en toute transparence, je connais déjà plus ou moins ce qui va se passer. Néanmoins le fait d'avoir lu le manga et de savoir ce qui va se passer, ça te fait vraiment appréhender chaque scène, voir chaque scène, chaque dialogue sous un angle tout à fait différent et qui est tout à fait palpitant. Même si je sais où ça va aboutir. Par exemple, prenons un exemple, la scène où Connie découvre le titan bizarre encastré dans sa baraque. Et le moment où il se retourne, il va pour partir et puis il entend le titan et il fait « Ah bah finalement t'es rentré ! » Et là tu dis « Oh là là ! » En fait le titan c'est sa mère donc tu te dis que peut-être qu'en fait les titans ce sont des gens qui se sont transformés en titans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cadavres nulle part, c'est parce que les habitants sont devenus les titans peut-être. Et là tu observes un peu la réaction des personnages autour de Connie. Et si la première fois que tu lis dans le manga il y a des trucs qui te sautent pas aux yeux, et bien quand tu connais le manga, que tu vois la réaction de certains personnages, de certains dialogues même, d'une certaine mise en scène, de certains plans, tu te dis « Putain, il faudrait que je vérifie, mais si dans le manga c'est fait pareil, c'est vraiment, vraiment bien pensé et bien foutu. » Mais vraiment. C'est un peu comme quand tu regardes un film policier et que tu vois la fin. Tiens on va prendre un exemple de Fight Club. Bon je sais pas si tout le monde a vu Fight Club, je vais pas aller Fight Club. Mais si t'as vu Fight Club, la révélation qu'il y a Fight Club, quand tu revois le film après, tu vois qu'il y a des indices en fait tout au long du film qui t'amènent à cette révélation là. Et quand tu remettes le film, tu te dis « Mais putain, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Pourquoi j'ai pas fait attention ? » Et bah là c'est exactement pareil. Si tu vois ce que je veux dire. Et crois-moi, je te dis, à la fin de cette saison, tu vas vouloir remater la saison. Et quand tu vas la remater, tu vas te dire « Putain, mais comment ça se fait qu'on s'est pas méfié tout de suite ? » On pouvait pas deviner ce que c'était, mais il y avait un truc, tu vois. Depuis le début, même quand tu remates la saison 1. Et là, c'est un truc de fou. Franchement, ça m'a fait plaisir de réussir à revoir ce truc-là en étant passionné par ce que je vois, même si je sais où ça va. C'est à repérer les petits détails, les petits trucs. Voilà, il y a vraiment une scène dans cet épisode, la scène où Connie, avec Connie justement. Ou quand tu sais ce qui se passe, la scène a un sens totalement différent. Je vais pas te dire ce que c'est pour pas spoiler plus que ça si t'as pas lu le manga, mais franchement. Bon, si, tu sais ce que je vais faire ? Là, je vais te mettre un petit encart spoil. Si tu n'as pas lu le manga, je te mets un petit timer où aller pour pas entendre ce que je vais te dire. Parce qu'il faut que j'explique ce truc-là, c'est trop intéressant. Donc, à partir d'ici, zone méga spoil. Si tu n'as pas lu le manga, tu vas là où je te dis de cliquer. C'est tout. Bon, on est dans le spoil. Je spoil comme un fils de pute. Si tu n'as pas lu le manga, t'as vu pour toi. Bon, le moment où Connie entend le titan se parler, en fait, il se retourne, il fait « Hé, je crois que le titan a parlé. » Et tu vois Rainer, il fait « Oh, on n'a pas le temps. Viens, il faut qu'on y aille. Les autres nous attendent en retard. Touti, quanti. » Quand tu regardes bien la gueule qu'il fait le Rainer, tu sais qu'il a entendu le titan parler. Il a entendu le titan parler et il veut que l'autre change de sujet. Il faut qu'il se barre pour pas qu'il découvre que les titans, ce seraient des humains. Parce que lui, il sait ce qui est en train de se passer. Et quand tu vois cette scène-là, même quand tu vois Bertolt derrière qui fait « Oh, merde, on va se faire griller. » Tu vois le truc. En fait, il a entendu le titan. Mais il dit à Connie « Ouais, non, il ne s'est rien passé. Viens, on se casse. La mission nous attend. » Et ça, la première fois que j'avais lu le manga, je ne m'en étais pas rendu compte à quel point c'est grillé, en fait, qu'il a entendu aussi et qu'il lui dit « Non, vas-y, on change de sujet. » Voilà. Et cette scène-là, j'ai trouvé ça génial. De se rendre compte du truc. Voilà. Bon, il y a d'autres scènes dans l'épisode qui reprennent un peu cette mécanique-là, mais je ne vais pas trop en parler. Voilà. Donc, voilà. Fin de la zone spoil ultime. Maintenant, on va pouvoir reprendre la review tranquillement. Voilà. Donc, un épisode qui me fait redécouvrir des trucs, revoir le manga différemment, mais aussi qui me fait penser par l'ajout où il manque quelques scènes, qui manque quelques plans, qu'ils ont fait des choix plutôt étranges, notamment sur une scène qu'on voit à la toute fin où là, je ne sais pas, il parle vraiment le manga puisqu'on l'a vu, la scène, où Rainer parle avec Ymir. Et à ce moment-là, cette scène est bizarre. Que normalement, dans le manga, cette scène est totalement différente. Enfin, pas totalement différente, mais elle est plus longue que ça. Alors que là, j'ai l'impression qu'on nous montre la fin de la scène et que tu sens bien dans l'épisode qu'il s'est passé un truc. Mais en fait, je pense, j'espère en tout cas qu'ils vont mettre cette scène à un moment donné parce qu'elle est importante cette scène dans le manga parce qu'à un moment, tu crois qu'elle est fugace. Enfin, dans le manga, elle est fugace, mais à partir de cette scène-là, tu te dis, merde, il y a une couille quelque part. Je ne sais pas quoi, mais il y a une couille. Et c'est totalement con, le truc qui se... C'est totalement... C'est bête, c'est simplé, mais... À un moment donné, tu dis, il y a une couille quelque part, tu vois. Et ils ne l'ont pas mis dans l'épisode alors qu'elle aurait dû y être. Ils ont mis la fin de la scène. Donc, je me demande est-ce qu'ils vont commencer l'épisode 3 avec cette scène en entier ou est-ce qu'on la verra en flashback ? Du coup, je me demande est-ce qu'ils vont essayer de prendre une direction un peu différente du manga ? Pareil, il me semble que la confirmation comme quoi le mur est plein de titans, normalement, ça arrive un peu plus tard. Normalement, ça n'arrivait pas là. Donc, est-ce que c'est par souci de vouloir plus rythmer la suite ou de mieux gérer un peu les révélations ? Parce que c'est vrai que les révélations dans l'attaque des titans dans le manga sont assez particulières. En fait, c'est des révélations qui marchent que dans le contexte d'une BD. Que ça joue énormément sur la façon de lire une BD. Et là, c'est très intelligent. Je vais peut-être une vidéo juste là-dessus un de ces quatre. Et donc là, c'est la question que je posais dans l'épisode 1 parce que la révélation qui arrive à la fin de saison elle va être ouf. Comment ils vont faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Et là, peut-être que ça va être un indice de comment ils vont traiter le bordel. À coup de flashback, de flashforward, de trucs comme ça, je sais pas. Mais je suis très curieux de voir. Parce que cette scène est importante. Je sais que si t'as pas lu le manga, je parle Shintok pour toi. Mais euh... Voilà, il y a un truc. Il faut qu'ils la mettent, cette scène. Bon, après, il y avait d'autres scènes de ouf aussi dans cet épisode. La scène où il marche dans le noir avec les torches. Bon, tu te chies dessus. Tu essayes juste d'imaginer le délire. T'es dans le noir total, il y a peut-être des mecs géants qui veulent te bouffer tout autour. Bah, moi j'ai un peu frissonné. Alors franchement, ça a bien marché. Je me suis bien mis dans le délire. Ouh, c'est chaud. La mise en scène de cette série est tout simplement impeccable. Impeccable. Et même depeccable. Ouais. Bon, je vais pas faire de théorie parce que je sais ce qui va se passer donc ça serait de la triche. Mais, je vous invite dans les épisodes qui arrivent là parce que les trois premiers étaient déjà ouf. mais ceux qui arrivent là s'ils sont au moins aussi ouf que dans le manga ça va être des dingueries monumentales. Et je vous invite à bien observer tous les personnages à bien noter même la mise en scène les angles, tout ça, même les dialogues. Gardez-les dans un coin de votre tête parce que quand ça va sortir le truc ça va vous niquer le cerveau. Soyez super attentifs dans les prochains épisodes. Je vais pas vous dire quoi regarder ni qui regarder mais regardez tout le monde. parce que ça va fuser dans tous les sens. Parce que déjà il y en a qui commencent à faire des théories sur l'ending mais avec ce qui va arriver là tu vas avoir des théories de ouf à faire et je suis persuadé que personne va tomber juste sauf ceux qui vont faire semblant de ne pas avoir lu le manga. Ça va être dingo ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Donc sois attentif. Bref, c'était très cool, c'était excellent et j'ai putain d'hâte de voir la suite parce que pour l'instant cet animé ça reste une tuerie et pourvu que ça dure. Donc voilà, donc maintenant balance ce que t'as pensé de cet épisode dans les commentaires, mets un pouce bleu, abonne-toi, fais tout ce que tu veux et moi en attendant bah je me casse. Allez, à ciao, bon dimanche. La référence, tu connais. et sinon achète mon comics aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pub dessus. Tu peux l'acheter en format e-book, il est pas cher. Et le 2, il sort bientôt. Euh... Oh... Voilà. Il paraît que c'est 5 cm par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada